Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LoL du Geek pour une nouvelle vidéo sur One Piece Trésor Group Aujourd'hui on s'attaque à une grosse vidéo comme ça va être la deuxième partie de la vidéo guide pour reconnaître un bon personnage Lors de la première partie j'avais un peu déterminé ce qu'était un bon personnage vis-à-vis de sa capitaine ability et de son attaque spéciale Si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous invite à aller la voir avec le bouton i ou à droite qui va s'afficher normalement Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qu'il y a tout le reste Mis à part les personnages de soutien comme personnage de soutien je les ai aussi traités dans une autre vidéo Je vais vous mettre aussi le bouton à droite pour ceux qui ne l'ont pas vu Donc qu'est-ce qu'il va rester à regarder ensemble très rapidement on va parler du fait Globalement on va parler des limit break des personnages et qu'est-ce que ça apporte sur le limit break Et en quoi ça peut être très intéressant Donc c'est pas vraiment quelque chose pour regarder des bons personnages Certains bons personnages ne sont bons que s'ils ont leur limit break Ça c'est surtout très très vrai pour les personnages free to play du jeu Les legs ne l'ont pas, c'est des bonus pour certaines unités Ça ne reste que des bonus qui vont augmenter de leur capacité de base Pour d'autres unités c'est quelque chose qui est complètement nécessaire Et ça ça va être vrai pour beaucoup d'unités free to play Qui sont extrêmement intéressantes d'ailleurs Donc on ne va pas traîner, on va essayer de faire ça plus rapide que la première vidéo Bon normalement il y a beaucoup de choses en moins à traiter C'était beaucoup plus long d'expliquer la capitalité et la taxe spéciale Là ça va être un peu plus rapide Donc pour commencer on va voir comment l'aide bien personne Qu'est-ce que c'est le limit break ? Le limit break c'est l'onguer dépasser ses limites Donc on va aller dessus et on va voir tout ce que peut apporter ce limit break Alors pour ça on va aller sur le dernier personnage qui est sorti en date Le dernier personnage free to play qui va être la carotte Que je n'ai pas encore maxé parce qu'il me manque des orbes Ce qui va peut-être se régler bien plus prochainement Peut-être un peu avant l'ATM Donc cette carotte on va voir qu'est-ce qu'elle propose en fait de base On ne va pas s'intéresser à ce limit break, on va s'attaquer à l'aspect Alors un tour sûr, on va s'attaquer à l'aspect, c'est très très bien Donc qu'est-ce qu'elle propose cette carotte ? Alors déjà réduire la durée des augmentations de défense de bénéfice Si les ennemis de 3 tours Très bien, réduire la durée des effets d'augmentation de l'attaque subie De 3 tours également, c'est très bien également 3 tours c'est correct Le top c'est qu'on arrive à 5 tours mais 3 tours c'est bien Et en plus de ça, un véhicule dégâts inéquivalent On aura 30 fois l'attaque d'une personne dans tous les ennemis C'est pas énorme, mais ça peut toujours faire plaisir sur les ennemis qui ont par exemple Très peu de PV mais une grosse défense Pendant un tour, attaque des personnes Alors là, c'est ça la partie qui va être intéressante qui va vous intéresser Pendant un tour, attaque des personnages des types INTQCK x1.75 C'est pas ouf 1.75 mais c'est correct Par contre, entre parenthèses du coup, x2.25 Si le coup spécial, donc le nom de son coup spécial A été utilisé pendant le tour C'est à dire que si vous l'utilisez 2 fois dans le même tour Le boost de 1.75 passera à 2.25 Mais vous savez qu'en théorie, ceci est impossible Un personnage de base ne peut pas utiliser 2 fois son attaque spécial Il lui faut autre chose Et cette carotte, elle s'autosuffit à ce niveau là Déjà, on va passer à son cooldown Donc là, je ne l'ai pas encore maxé comme je vous l'avais dit On va sur son spécial, vous pouvez voir là en haut Que là, c'est les level 13, le max c'est level 15 Donc de base, elle sera à 12 Voilà, cette carotte de base, elle a 12 tours de charge pour son attaque spécial Et c'est important de le retenir Mais, voilà quelque chose qui va être très intéressant C'est la cryométabilité Alors attention Toutes les unités n'ont pas besoin de limit break Enfin, de dépassement de limite pour avoir une cryométabilité Certains, beaucoup même de personnages Ont une première cryométabilité, on va dire gratuite Qui sont de base sur leur personnage Et obtiennent une deuxième avec le limit break Et là, ça va être intéressant Et là, ça peut être intéressant Alors, pour le coup Et donc, elle, par exemple Si mes souvenirs sont bons Alors, je crois qu'on est 68, c'est pas le cas de qui Donc, voilà Bon, c'est pas le meilleur exemple que j'ai malheureusement Mais On va pouvoir voir que Bon, normalement, ça va plus être l'inverse Donc, on va prendre Bon, là, c'est pas le cas En fait, elle Le truc qui nous intéresse vraiment C'est cette cryométabilité-là Qui réduit le temps de chargement du coût spécial Du personnage de 3 tours A chaque fois qu'un autre personnage de type int ou QCK Utile son coût spécial Là, ce cryométabilité-là Il est gratuit, en fait Elle avait de base Même si vous l'avez à LB Vous l'avez pas LB Mais C'est pour l'exemple Il y en a beaucoup de personnages Qui vont avoir des choses identiques à celle-ci Mais il faudra le limit break Pour apporter une cryométabilité Qui va leur permettre de rendre Que leur coût spécial Au maximum de son potentiel Elle, bon, c'est pas le cas Au cas présent Elle, elle n'en avait pas besoin Mais bon Une troisième cryométabilité-là C'est ça, par exemple C'est des choses très très bien Mais bon C'était pour l'exemple Vraiment, j'ai mal choisi J'étais persuadé que c'était l'inverse Mais c'est pas grave Donc, regarde Autre chose Néanmoins, autre chose Réduit le temps de changement Là, par exemple Vous voyez que je ne l'ai pas À fond Il n'y en a que Il n'y en a que ce cas-là Du coup Enfin, je n'ai que 13 Pouvoirs augmentés sur 15 Qu'est-ce qui se passe sur 15 ? Vous pouvez voir qu'en fait Ces pouvoirs-là Vous pouvez voir qu'il manque Un petit pouvoir À côté de celui-là Dans la carte Qui va Et à droite Il y en a un autre qui manque Celui qui manque C'est l'effet On l'a que si vous Le limit break Max le personnage Et il va être très intéressant Sur le limit break Là, on va voir ensemble Ce qu'il fait Donc, c'est celui-là Réduit le temps de changement Du coup spécial Du personnage De un tour Au début De la quête Alors À fond Je pense qu'elle va jusqu'aux 5 tours Celui-là C'est niveau 1 Donc de base Ce n'est pas beaucoup Donc j'imagine Qu'elle va beaucoup plus haut Quand vous avez le limit break Ce qui va se faire Qu'elle aura beaucoup moins de temps de charge Et qu'elle va pouvoir se jouer Très 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 rapidement Cette carotte Ça, c'est hyper cool Ça, c'est hyper cool C'est une chose que j'aime beaucoup Ça me fait penser au Kid Kolo Qui avait le même Un limit break Qui lui permettait de faire ça également Je pense même au Corazon 6+, Qui en a également Donc, cette carotte-là Vous allez voir Ce qui est aussi intéressant De sa SP C'est que sa SP de base Elle est très bien déjà Vraiment Et ce petit bout de 2,25 Il va ajouter toute la donne Mais il est exploitable seulement Grâce à cette crew metability Donc ça, c'est des choses À vraiment faire y faire attention Prendre bien l'entièreté du personnage En prenant en compte Le limit break Il faut très attention Le limit break Comme vous pourriez Par exemple croire Que de base Un personnage n'est pas intéressant Malgré que la SP peut être bien Parce qu'il n'a pas l'air De remplir les conditions qu'il faut Mais ces conditions Peut se remplir Si vous limit break le personnage Et c'est ça Qui est vraiment intéressant Avec ceci Donc on va voir un peu un personnage Voilà On va prendre ses BB Je ne l'ai pas du tout monté Parce que je ne la trouve pas intéressante Donc voilà Ça c'est un peu tout ce qu'elle peut posséder Avec le limit break Je ne vais pas le faire Je n'ai pas calculé des orbs sur elle Je suis désolé Mais on peut voir un peu de base Alors Qu'est-ce qu'elle propose de base Cette BB Elle a déjà un tour à 25 25 c'est énorme Après je l'ai SP1 Donc elle est SP7 En tour Donc 6 tours de plus Donc 6 tours de moins Elle est level 19 19 tours C'est très très haut Comme cooldown maintenant Ce jour là C'est des cooldown de base De certains personnages Et c'est vraiment très haut Surtout avec la méta actuelle C'est très long De SP19 tours C'est vraiment pas intéressant Après Et c'est là Qui va rentrer Mais bon Je ne l'ai pas statistique Je ne l'ai pas mis au max Mais elle ne monte pas très haut Et ce n'est pas ça Qui m'intéresse Spéciellement Il faut savoir que Tous les limit breaks Vont augmenter les stats De vos personnages En termes de RCV HP Et attaque Et des fois Ça peut être intéressant Mais c'est vraiment Ce qu'il faut s'intéresser Pour moi Les limit breaks Le plus C'est le potentiel d'habilité Donc là Ce qu'il va y avoir C'est un des potentiel d'habilité Les plus courants C'est avoir un bouclier Sur De dégâts En fait Il va permettre De tanker un petit peu mieux Les dégâts d'un certain type Donc elle Elle va tanker mieux Les dégâts des personnages De type Dex Enfin elle va permettre De mettre à l'équipe De tanker mieux Evidemment C'est pas un truc perso Et sur le deuxième Créométability Permet aux attaques normales Les personnages De traverser les barrières Enfin d'ignorer Toutes les barrières Et ça Par rapport aux HP Si les HP sont au maximum Mais plus vous allez monter Plus elle est moins Je crois qu'à la fin Elle est à 50% Genre du moment Que les HP sont à 50% Elle ignore les barrières adverses Et ça Ça peut être très très intéressant On en revient Qu'elle est à 19 tours de base Et on peut voir Sur la Créométability Qu'elle a 4 De 4 limit breaks Qui vont lui permettre De réduire De changement Donc là 2 On passe à 17 Et là elle a combien 2 également On passe à 15 Et encore 2 13 Donc là c'est très bas 13 c'est vraiment 15 c'est déjà très bien Mais 13 on va excellent Et là 11 Alors donc on passe Un personnage Qui était à 19 tours De temps de cooldown Ce qui est encore une fois Très haut A 11 tours 11 tours C'est très très bas C'est permis de la jouer Très rapidement également Et ça c'est cool Je pense que c'est un vieux personnage Je crois que c'est un mid break C'est très intéressant Mais ils ont permis De mettre des vieux personnages Un peu au goût du jour Ou du moins jouables Qui vont essayer de s'ancrer Un peu dans les méta actuelles Et surtout que c'est un personnage Assez commun Que tu peux dropper plusieurs fois Bon là par exemple Sur un s'aspect Qu'est-ce que c'est fait Attaque des personnages Décasse-tireurs Faire 1,5 Pendant un tour Et un fil de gaz Tire à tous les ennemis Si les capages en entier Exécutent des attaques parfaites Pendant ce tour Attaque et pas que je déclasse Savoir-tireurs Avec ravageurs Pendant 1,5 Pendant le prochain tour Alors c'est pas un boost Très haut Il a eu une scène C'est assez bas Vraiment C'est pas des boosts Très 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 haut Mais pour un débutant Ça peut être des boosts Intéressants Déjà pour faire les premières forêts Alors je suis conscient que maintenant tout le monde start avec des très grosses unités Et que du coup les premières forêts ne sont que des formalités Néanmoins cette petite baby elle pourrait quand même aider Dans certaines je suis sûr que pour une box assez moyenne Même si vous êtes sorti avec des très grosses legs Cette baby elle pourrait rentrer dans une team Je pense par exemple si vous avez commencé aux 5 ans avec Kaido Ce n'est pas si vous avez commencé avec Kaido Que vous allez rechercher pour rechercher actuellement l'entièreté du jeu Même si à l'époque quand il arrive aux 5 ans il déglinguait tous les events J'avais fait des vidéos dessus Mais il faut bien penser qu'à ce moment là les events étaient calibrés pour se faire déglinguer par Kaido Là quand ça a pu être le cas et on le voit globalement Que Kaido a autant de difficultés que d'autres unités je trouve Mais cette baby pour une box moyenne Peut-être que ce serait un personnage qu'ils peuvent posséder Et qu'ils pourraient sous-estimer Alors qu'avec ce livre il pourrait être carrément jouable Et je pense à Kaido pourquoi ? Parce que lui il se joue dans la rapidité Et qu'elle a 11 tours Donc elle va pouvoir se jouer très très vite Et même si c'est qu'un boost de 1,5 pour un Kaido Qui fait déjà des dégâts monstrueux tout seul Elle pourrait être ce petit boost de dégâts qu'il lui faudrait Juste pour pouvoir créer un event Alors je suis conscient que ce n'est pas une unité folle Attention Mais je dis juste que c'est des unités avec des potentiels Qui peuvent servir à des box moyennes Évidemment moi à l'heure actuelle Elle ne m'intéresse absolument pas Comme j'ai énormément d'unités bien plus intéressantes Mais il faut penser à l'entièreté des joueurs Donc ça c'est pour le Limit Break Comme je vous le dis ça va être assez rapide Parce que je n'ai pas plus que chose En fait je pourrais vous présenter Maintenant les Limit Break un peu les plus intéressants Alors bien entendu il y a ceux qui débloquent des Crying Metability Qui sont souvent des Crying Metability Qui vont vous rendre à vos otages des orbes Ou rajouter un bonus de dégâts D'attaque de base Si vous attaquez en dernier Avec certains personnages qui sont des Crying Metability Sympa vraiment Moi j'aime beaucoup C'est celles qui rendent les orbes avantageuses Pour l'ensemble de l'équipe Ça c'est vraiment des Crying Metability Que je trouve très très intéressant Après il y a celles aussi Qui vous permettent d'inverser les coûts spéciaux Ou de réduire le coût de la paralysie sur le personnage Ce sont également des Crying Metability intéressants Qui peuvent se débloquer avec le Limit Break Et que certains personnages auront de base Néanmoins ce qui est très intéressant Avec le Limit Break par exemple C'est le Potential Ability Donc ces fameux pouvoirs Qui sont des pouvoirs généraux Que vous allez retrouver sur plusieurs unités Ce ne sont pas des pouvoirs spécifiques Que seule l'unité a Contrairement à ces aspects ou quoi Et on va un peu faire le tour Des plus intéressants Et des plus communs Alors on va prendre ce lot Il me semble qu'il y a des communs Alors ça c'était un lot Que vous débloquez Lors des 5 ans C'était un petit raid assez simple Donc ce lot Qu'est-ce qu'il a en première couleur de vie ? Il a légère éduction des dégâts QCK Et ça en fait Ça existe pour toutes les couleurs Donc ça existe pour QCK Intapsy STR C'est-à-dire Edex Et c'est des Cryo-Metability Enfin les Potential Ability Pardon Que vous allez retrouver le plus souvent C'est des trucs très 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 communs Que la quasi-majorité des personnages ont A quelques détails près évidemment Mais la quasi-majorité des personnages ont Alors ont cette Potential Ability Et elle n'est pas dégueu en vrai C'est pour ça Ability Ça réduire les dégâts de 5% Si vous en accumulez Ça peut quand même donner une réduction de dégâts Qui pourra vous permettre de stall plus longtemps Et de peut-être qu'il y a un stage Qui vous pose des difficultés Et à ne pas sous-estimer du tout Déanmoins Il faut bien avouer Que ce n'est pas les plus intéressants Par exemple Là celle-ci Résistance à 100 Soit impossible On n'en a pas conscience De surveiller Alors C'est plus aussi pénible Parce qu'il y a pas mal de personnages Qui peuvent permettre de l'enlever Actuellement dans le jeu Enfin il y en a qui permettent de l'enlever Il y en a toujours eu Il y a un cobipsy Qui permet de l'annuler complètement d'ailleurs Mais c'est un C'est un Pour des grosses Gros events Comme les forêts Ou les Garp challenge Le soit impossible Et quelque chose Très courant Et ça peut être très 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 handicapant Comme il est très courant Qu'on perd rapidement des PV Sur ces events là Et de ne pas pouvoir se régénérer Avec une SP Ou même avec Avec Le pitchyling Que je vais vous montrer Plus tard Qui t'as une autre Possibility Ou autre effet Avec les sockets Tout simplement Est extrêmement gênant Pour ces events Très longs Où il va falloir beaucoup Stoll Beaucoup Stolls Pour les forêts C'est de moins en moins Le cas Avec les forêts actuels Qu'on avait à ce date Mais vous prenez Les derniers Garp challenge Je pense notamment Au Garp challenge 6 Ou même le 5 Ou même le 4 Je ne vais plus se souvenir Exactement Mais je sais Qu'ils sont complètement tous Assez compliqués De son peu Impossible C'est très très Antigrapant Et c'est pour ça Qu'il est toujours Très très apprécié D'avoir des personnages Et le possibility Qui a réduit Le son impossible C'est des très Bonnes potentielles Abilities Qui sont assez communs Vraiment c'est devenu Assez communs La résistance A soit impossible Et c'est un pour moi Des possibility Les plus intéressants Qui est pas le plus broken Mais intéressant Après il y en a D'autres Oui voilà Alors lui Il a des potentielles Assez très très offensif Ce Odo Kolo Qui était Odo Kolo Pardon excusez-moi Odo Kolo Qui est un personnage Gratuit du coup Alors lui Qu'est-ce qu'il a Il a augmentation d'attaque En cas de coût critique Non pardon En cas de dégâts subis Donc les dégâts subis C'est-à-dire qu'à d'acte De base de personnage Plus 150 Au sursuivant Lorsque les dégâts sont subis Plus 150 Ce n'est pas 150 Sur l'acte totale Avec les multiplicateurs Mais 150 C'est en attaque de base Attention Donc c'est-à-dire Qu'il a 1565 Il passerait à 1715 C'est très très intéressant Plus vous comptez Les multiplicateurs Plus les bonus d'attaque Enfin multiplicateur Du capitaine évidemment Plus les bonus d'attaque Qu'il pourrait y avoir Ça peut rajouter Beaucoup de dégâts en fait C'est vraiment pas du tout A sous-estimer Mais bon Il faut prendre des coûts Au préalable Bien sûr ça ne marche pas Sur C'est le tour Après avoir pris du coup Que cet effet Prend Et il n'est pas Cumulable sur le temps Vous ne pouvez pas Prendre plusieurs coûts Et le cumuler 150 Sur ses ventes Comme à chaque fin de tour Cet effet s'enlève Donc vous ne devriez que 150 A chaque fois Au maximum Puis son deuxième truc C'est attaque critique Donc 80% de chances De voir les dégâts Du dernier coup Du personnage Augmenter de 7% Par contre C'est ce dernier réussi Imparfait Alors vous cumulez ça Plus Le attaque critique Que vous avez vu précédemment Ça donne à cet audit Une puissance offensive Assez haute Finalement Qui pourrait se rapprocher De certaines legs du jeu Qui peuvent dater un peu Ou qui sont Disons Dans la juste Ou qui sont moyennes En termes de statistiques Pures Donc c'est des stats Très très offensives Qu'on apprécie C'est pas les stats Qu'on recherche le plus Les possibilités Qu'on recherche le plus Mais Déjà qu'il a une très très bonne spé Ça en fait un personnage Aussi avec sur qui On peut compter offensivement Et ça c'est très cool Contrairement à des personnages Comme Praline Qui a une spé énorme Qui est géniale Mais qui a des stats Assez bas Quand même assez faibles Donc maintenant On va s'intéresser aux legs Qui ont la particularité D'être pas avoir Deux possibilités Dans leur limit break Mais trois Il n'y a que les personnages Kizuna Et Les personnages Kizuna Qui l'ont également Comme le Zoro Sanji Et Kizuna Là également Et je crois qu'il y a peut-être D'autres personnages spéciaux Qui l'ont Mais je n'ai plus souvenir Je ne crois pas Autrement Donc on va prendre Corazon Corazon Que j'ai limité Vraile Bax Qui est Rimbaud C'est pas Corazon Ça c'est Francky Tronc Alors Pardon Excusez-moi Donc Corazon Qu'est-ce qu'il a proposé Alors on va retrouver Deux effets Que j'ai cités précédemment Qui sont donc Ok Merci le jeu Je fais plaisir de faire Comme ça Qui sont donc L'attaque critique Non là Pardon Ça c'est l'augmentation D'attaque en quoi De dégâts subis Donc lui Il fait plus de 200 Donc ce qu'on fait Un personnage qui a des stades Plutôt moyen Donc 1768 Alors qu'il a 200 de stades de plus Comme il a des Cotton Candy Bon pas Donc là C'est lui rajouter 200 Du coup il va atteindre Des stades de legs De bonne grosse legs Finalement De legs Actuels Même si il y en a beaucoup Qui montent à 2000 Maintenant Avant la base C'était entre 1900 Et 2000 Donc bon Il est bien quoi Du coup grâce à ça Puis le son impossible Que j'ai cité précédemment Lui Qu'il réduit plus Qu'un personnage free to play C'est à dire qu'évidemment Les legs ont des Potentialités plus puissantes Comme il est plus compliqué De les monter Que des personnages free to play Et des personnages Cinq étoiles Globalement C'est normal C'est ça Pour les monter Pour occuper les doublons De ces personnages C'est très compliqué Quand vous l'avez Moi je vous conseille De le mettre dans le pot De la possibilité Et pas le revendre au bazar Évidemment Mais bon Le plus worst Pour les monter C'est tout ce qui est stades Les stades Franchement Prévisiez-les Pour ces personnages Alors les stades Qu'est-ce que c'est Attends on va pas Je vais pas m'emporter Bon on va sur Corazon Une seconde Je vous montre les stades Juste après Donc lui Qu'est-ce qu'il a d'intéressant Il a cet effet Réduction du temps de chargement De la Chargement du coût spécial Du personnage Pardon Réduction du temps de chargement Du coût spécial Du personnage En début de quête C'est un effet Qu'on a retrouvé Chez la carotte Red Boss Qui vient de sortir Que j'ai parlé tout à l'heure Donc lui Qu'est-ce qu'il fait Il réduit le temps de chargement Du coût spécial Du personnage De 10 tours Au début de la quête Et ça c'est très fort C'est 10 tours Il n'y en a que 15 Vous imaginez bien Que si en plus Vous avez des bateaux Ou des capitaines Qui ont des réductions De cooldown Il peut démarrer Spe max premier tour J'avoue que pour ce qu'il fait C'est pas très intéressant D'avoir Spe max premier tour Mais pour certains events On ne sait jamais Des fois tour 2 Ça peut commencer à être Je pense à des 0 stamina Qui est dès le tour 2 Commencer déjà à être hardcore Et on pourrait en avoir besoin Donc pas à sous-estimer Après Qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors je vais prendre l'exemple De De Hakeinou V2 Qui j'ai également Rainbow Alors Hakeinou V2 Ce qu'il a de cool C'est Ah deux choses Deux autres potentielles Et c'est assez intéressant Donc Le transparcement des barrières Ça on l'avait parlé Avec Carotte également Qui permet donc Permet aux attaques normales Du personnage du joueur Et de toute barrière Donc lui Il n'y a pas de limite Une fois Rainbow Au moins Spe 5 Transparcement des barrières En tout cas Il peut traverser Toutes les barrières Ennemies sans problème Sans coups Peut traverser Et donc ça c'est toujours intéressant Parce que Parce que ça peut être Très handicapant les barrières Donc voilà Ça c'est très très bien Donc c'est vraiment Un très bon limite break Pour moi C'est Enfin un très bon Pour toutes ses habiletés Pardon Peut-être pas parmi les Mais Enfin je suis très intéressant Et on a aussi Résistance à Lien de Dessert Qui peut être très intéressant Lien de Dessert Qu'est-ce que ça fait Ça vous empêche D'avoir une orbe Ça vous fait comme si vous étiez Orbe vide Et ça Sur un personnage Qui en plus booste les orbes C'est primordial De pouvoir utiliser des orbes Donc ça c'est vraiment Un pot de sensibilité Qui lui va très bien Donc réduction Alors c'est pas une réduction parfaite Qu'il a ce certain personnage Annule carrément Lien de Dessert Quelque soit le long de tour Lui il ne le réduit que de 10 tours Mais 10 tours Ça peut être déjà Assez intéressant Alors j'ai à peu près fait le tour Des mille breaks Enfin des pot de sensibilité Les plus intéressantes Je crois pas Que l'on ait oublié spécialement Alors je regarde rapidement Euh Non pardon Je pense pas Euh Enfin s'il en reste une Donc je vais vous en parler maintenant Ça va être On va utiliser Un personnage que j'aime beaucoup Qui va être Cette boah en coque Qui est une personnage Gratuit Donc un personnage Free to play Qui déjà Peut traverser les barrières Si comme vous voyez Si les HP sont supérieurs A 50% 50% C'est bien A 50% C'est déjà très cool Donc ça Ça peut être Je ferai tout Vous plaît Je le rappelle Donc c'est C'est très très sympa Et surtout Elle a ça Une L'apportabilité Souvent Des plus intéressantes Dans le jeu Qui est vraiment Excellente Vous avez pu voir Dans mon Dans ma vidéo Où j'apprend Qu'à retraite Justement Avec le smoothie STR Qui là Ou également Donc que ça Ça fait Ça fait que Vous l'avez Niveau max Le personnage Que j'ai utilisé Ça se paie Là pour la réutiliser Une deuxième fois Et ça C'est quelque chose De génial Surtout Alors pour smoothie C'est cool On peut faire deux fois Sans effet Donc c'est déjà très bien Mais ce qui est Le plus intéressant C'est pour des personnages Comme Boa Hancock Qui donc A une première partie De spec classique Qui va Qui va s'activer A chaque fois Que vous l'utilisez Comme smoothie Donc il est donc Réduit considérablement La défense De tous les ennemis Pendant un tour Réduit le tour Les effets du threshold De se régénérer Et en plus De l'augmentation De l'attaque Et résistance Avec un HP Donc il est difficile Les ennemis Donc ça fait Quatre tours en tout Ce que j'utilisez deux fois Donc très cool Plus la restauration De 10.310 HP Donc 20.620 HP Elle peut se régénérer Et enfin Change les cercles EMP du personnage En INT Enfin du capitaine Pardon Change les cercles EMP du capitaine En INT EMP C'est emplacement vide Gèle le cercle Du capitaine Pour un tour Et Si le capitaine A un cercle INT Lorsque le spécou Spécial est déclenché Dégâts infligés aux ennemis A la depth réduite Fois 1.75 Pendant un tour Échange le cercle Du personnage en PSI Et si le capitaine A un cercle PSI Lorsque le coup spécial Est lancé Doubles les effets Le cercle des personnages De classe tireurs Pendant un tour Échange le cercle Capitaine en INT Très clairement Qu'est-ce qui est Le meilleur moment Pour utiliser cette attaque spéciale Pour la rendre La plus grosse possible Il faut que le capitaine Que le capitaine A un cercle INT De base Pour ça Déjà il faut jouer A capitaine INT Le mieux pour jouer Avec cette boire C'est évidemment Carbon Bag La légende Évidemment INT Qui booste les tireurs Et pourquoi pas Le jouer avec L'autre légende Qui est Zephyr Qui permet de vous mettre Les bons cercles Quel que soit Vos ordres Belka Bomb Ou orbe de couleur Parce que si vous faites ça Si vous êtes dans l'orbe Vous utilisez Spe de Zephyr Donc Bega Bega est bonne orbe INT Donc là Vous utilisez Première spé de BOA Donc on prend la condition Que lorsque le coup spécial Si le capitaine A un cercle INT Lorsque le coup spécial Il est changé Elle va mettre son cercle En psy Et en plus Faire un boost D'1.75 Sur les personnages A la défense réduite En rappelant évidemment Que dans sa première partie De spé Elle baisse La défense des ennemis Donc déjà De base Elle va proc Une attaque conditionnelle Ou elle va remplir Les effets Enfin elle va remplir La condition Toute seule Et ça c'est très très fort De base En plus de ça Du coup maintenant Que le capitaine Bega a une orbe Psi Il faut bien penser Que BOA A rechargé Sa spé En utilisant la sienne Ça va direct Remise Pmax Donc sur le même tour Vous réutilisez la spé Du coup Vous allez rendre Son orbe INT A Bega Et en plus de ça Proc la deuxième partie De sa spé Qui est donc Si le capitaine A un cercle Psi Lorsque Le coup Spatial est lancé Double les effets De cercle Des personnages De classe Tireur Pendant la tour Et change le cercle Des personnages De capitaine En INT Donc toute seule Elle va proc La condition D'une attaque D'une attaque conditionnelle Elle va proc Evidemment Cette attaque conditionnelle Et en plus de ça Un boost de cercle X2 Pour les personnages De classe Tireur Donc en team Tireur Elle est extrêmement Fort Si vous avez Beg en capitaine Et en plus de ça Réduit de 4 tours Des debuffs Assez pénibles Je pense notamment A du coup Le très chaud Et la résistance Avec un HP Et l'augmentation Surtout le très chaud Et la résistance Avec un HP Qui sont vraiment Deux Deux buffs De l'ennemi Qui peuvent être Compliqués A gérer Surtout le très chaud Très compliqué Le très chaud Enfin plus trop maintenant Quand il y a énormément De réducteurs De très chaud Mais à une époque C'était très compliqué Et donc en plus Elle a un tour de base Assez bas Enfin 16 tours C'est correct en plus Donc c'est pas la question Et heureux tout le monde Petite coupure En pleine vidéo Un peu avant la fin De la vidéo J'ai oublié de vous expliquer Enfin de présenter Deux choses Dont une très très importante Pour concernant le limit break Déjà j'ai oublié Un des potential abilities Que j'ai cité dans la vidéo Et que j'ai dit Que j'allais présenter Je ne l'ai pas fait Je me rends compte Pendant le montage de la vidéo Et j'en suis désolé Donc très rapidement On en vient à ça Qui est le soin d'urgence Aussi appelé complètement Pitching Le soin d'urgence Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose Qui vous permet De restaurer des HP En faisant des parfaits Vis-à-vis de votre niveau de vie Par exemple là Avec ce bleu philo Au niveau 5 Donc au niveau max Il fait restaurer des HP Autour de 1 fois Les RCV des personnages Ce dernier réussit Imparfait Lorsque les expériences Soit inférieures Ou égoutes à 30% Plus le niveau est bas Plus il faudra une condition Il faudra vous expliquer Soit bas Donc ça peut Vraiment avoir un niveau 5 C'est très très cool Et le pitching C'est quelque chose Qui est extrêmement intéressant Pour des Gap Challenge Ou des Forêts Encore une fois On en revient A la même notion Que pour le soin impossible C'est des potos d'ability Qui se révèlent Ultra intéressants Pour le contenu Vraiment Endgame Du jeu Donc à ne pas sous-estimer Du tout Alors évidemment Pour les nouveaux joueurs Pour tout ce qui est Red Boss Colo Ou Forêt 90% C'est pas non plus Le truc qui va vous Vous carry Vos stages Mais par contre Quand vous arrivez Au Gap Challenge Vous serez content D'avoir des personnages Avec cet effet là Et qu'il est vraiment Pas sous-estimé Donc voilà Je vais quand même Vous en parler très rapidement C'est vraiment très très mal fait Et enfin la dernière chose Que j'ai oublié Qui est d'une évidence même Qui concerne les mid-break Mais c'est avec quoi En limit-break Les persos Evidemment Les persos Ça se limiteraient pas tout seul Il faut des matériaux Qu'est-ce que c'est On va en parler Assez rapidement Les matériaux C'est ce qu'il y a ici Il est dans les options disponibles Il y a deux choses Alors on va pas s'intéresser aux clés Ça c'est pour le sur-limit break C'est vraiment très très bonus Le sur-limit break C'est pas hyper intéressant Donc je préfère pas en parler pour l'instant Mais déjà Objet de maîtrise Et l'objet de maîtrise C'est ce qui vous permet D'augmenter le niveau Comment ils appellent ça De maîtrise du personnage De maîtrise de mini-break En fait si vous n'avez pas Votre niveau de maîtrise au max Donc par exemple C'est 5 millions Pour tout ce qui est légende C'est 2 millions Pour quasi toutes les 5 étoiles du jeu Et il y a quelques Les personnages de trésor map Je crois que c'est 3 millions Et des personnages comme Léo, Ester Ou le Zoro Psy Qui avaient des objets de mini-break Formable C'était 1 million Ou 100 000 même pas Je crois que c'était que dalle En tout cas Donc si vous n'avez pas L'objet de maîtrise au max Vous ne pouvez pas Limiter avec vos personnages Il est faux C'est une des 2 conditions Et la deuxième condition C'est d'avoir les matériaux De dépassement de limite Les matériaux de dépassement de limite Qui ont chacune Une des 5 couleurs De personnages du jeu Et qui vont donc correspondre Vous allez pouvoir utiliser Pour les personnages Des orbes rouges Des orbes vertes A quelques exemples Soprées Que les légendes Vont demander souvent D'avoir une deuxième orbe Une deuxième orbe de couleur Souvent Les orbes pas forcément le reste En secondaire Sur les derniers niveaux de limite Vont demander d'avoir 2-3 orbes Par exemple Un personnage rouge Va peut-être demander De vous avoir 2-3 orbes Vertes, bleues, jaunes Ou violets en plus Donc ces objets Est-ce très intéressant Il y a également Les objets de limite break Spécifiques à des personnages Alors ça concerne Essentiellement Des personnages gratuits Donc déjà La totalité Des personnages Trésors map Il y a d'autres Quelques exceptions Je pense Alors Là ce que vous voyez C'est que des personnages Trésors map Donc voilà Il y a par exemple Cette perona Je ne sais même pas Qui c'est cette perona Je la découvre Je ne sais pas Qui elle correspond Bon je ne sais pas En tout cas Cette perona Elle Elle a des Objets de limite break Exclusive Ce Léo Je le citais tout à l'heure Qui a par rapport A son niveau de maîtrise Qui a également Limit break C'est l'objet Limit break exclusif Et d'autres Voilà Le garb Qui est récupérable Au shop Du trésor map Je ne le conseille pas Spéciellement Le Fujitora Qui était récupérable Pendant l'event Stampede Le sabo Halloween Qui était récupérable D'un Kizuna Il me semble Donc Des orbes Qui lient A des personnages Stampede également On a aussi Le Zoro Que j'ai cité Qui était là Pour l'event De 5 ans Là Futurement On aura donc Un Kyoshiro Le bullet Farmable également Kyoshiro Qui va être farmable Le Zoro Sanji Qui est toujours Farmable Au Kizuna Et ça C'était un Le film On avait récupéré Ces objets Limit break Il y a très très longtemps C'était un event Qui date de pas mal Donc Tous ces objets Qu'est-ce qu'il y a La quasi totalité De ces objets Vont se récupérer Lors de la trésor map Ça Ces objets là Qui sont des gens Les objets De dépassement de limite Universel On va dire Pour les farmer Le meilleur moyen C'est la trésor map Vous pouvez en récupérer Énormément En vous classant Et en faisant Un grand nombre de points Il y a aussi D'autres events De classement Que vous permet de récupérer Mais il n'y a aucun Zone dans le bonus Par exemple Qui vous permet de farmer Ces objets là Après il y a aussi Les packs Et coûtent de l'argent Vous pouvez en récupérer Mais ça C'est pas un concept Que je vous donne Évidemment Alors moi Évidemment Vu que je ferme Par votre jeu J'ai eu une grosse pause Sur le jeu J'ai raté De trésor meubles Donc les orbes C'est complètement la dèche Je suis toujours En dèche d'orbes Mais ça c'est mon problème Donc après Ces objets là Tous les objets De dépassement de limite Lié au trésor map Ne sont récupérables Enfin aux personnages De trésor map Ne sont récupérables Que pendant le trésor map Alors évidemment Les personnages Qui sont déjà là C'est des personnages Tous ces objets là Vous pouvez les récupérer Contre des tickets De trésor map Que vous pouvez récupérer Pour un event Et que vous dépensez Dans le shop De trésor map Donc j'avais parlé Dans une vidéo également Puis Après les autres objets C'est lié à des events Alors par exemple Le Zoro et le Léo Alors le Zoro Je ne l'ai pas vérifié Mais le Léo Il est débloquable Sur lead bonus Pour récupérer Le personnage Et ses demi-bracks Également D'autres personnages Qui ont des demi-bracks Exclusifs Que je ne connais pas Forcément Comme cette perrona Je ne sais pas Quand ce sera disponible Idem pour le bullet Je ne sais pas Quand ce sera disponible De nouveau La Nami Et la Robin Ça c'est des personnages Trésor map Donc ça Ça va être récupérable Dans le shop Du trésor map Le Kyoshiro Je ne suis même pas sûr Qu'il soit sorti Peut-être Mais je ne crois pas Qu'il soit encore sorti Sur la version globale Je crois qu'il va sortir Prochainement Mais je ne suis pas sûr De ce que je dis Donc il sera formable A ce moment là Et les deux derniers Je ne sais pas Quand il sera formable Non plus Mais globalement Quasi la totalité Des objets De trésor map Vont être récupérables Lors de cet event Bon voilà C'était la petite coupure Je vous laisse Retourner dans la vidéo Donc j'espère Que je pense avoir Fait à peu près Le tout Vraiment Je suis en train de regarder Du coup Si vous voulez Des informations Sur la cape Pour rencontrer La bonne personne Vis-à-vis de sa cape Penalibility Syntaxe spéciale Je rappelle Que j'avais laissé Au début de la vidéo Le bouton I ou à droite Pour Pour le Pour le lien Vers la première partie Du guide Et si vous intéresse Les soutiens Même chose Rendez-vous Au début de la vidéo J'avais laissé Un I ou à droite Pour un lien Vers ma vidéo Dédiée au personnage De soutien Donc là Maintenant que vous avez Les armes Vous savez En quoi consiste Le lead break Qu'est-ce qui peut Apporter A un personnage Et en quoi Il peut rendre Un personnage Extrêmement fort Cette loi On peut revenir dessus Rapidement Cette boîte Trésor map Si vous l'enlevez Sans limite break Elle est Bof Elle est pas nulle Attention Mais elle perd Un potentiel De dingue Comparé à si Elle a Sans limite break Et ça peut Marcher avec D'autres Beaucoup d'autres Personnages Là j'ai pris Des personnages gratuits Mais il y a des personnages Payants qui ont Également cette double sp Aucun Aucun Sugorard ne l'a Pour le moment Mais d'autres Personnages payants L'ont Je pense notamment A la smoothie Que vous avez pu Peut-être voir Dans la vidéo Où j'apprend Carottes Raides Avec Aucun GV3 C'est aussi Qu'à la double sp Je pense Aux Péros Péros Dex Ou à la N C'est L'équipage Dezéphyr Qui Int Voilà La payante Pas la gratuite Qui est extrêmement Forte d'ailleurs Et qui a également La double sp Donc voilà Je pense avoir fait le tour Et j'espère que cette vidéo Vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu A me laisser des commentaires Surtout A partager Pourquoi pas Et jusqu'à la prochaine Je vous dis ciao Sous-titrage ST' 501